Une marche, c'est plutôt une farce, parce que, laissez-moi profiter de votre micro pour remercier très sincèrement la population de Lubumbashi en particulier et le message de soutien de la population du Katanga général, suite à mon message, j'ai vu que c'est vraiment un fiasco, parce que les gens, heureusement, ont suivi notre mot d'ordre. Nous ne sommes pas des aventuriers, vous le savez, qui m'a recommandé, c'est un grand élu du Katanga. J'ai été maillot jaune, j'ai été premier de tous les élus du Katanga. Alors, quand je parle, je ne parle pas en l'air, parce que nous devons défendre notre démocratie, nous devons défendre notre constitution et nous ne pouvons pas accepter que des individus s'érigent en esclavagistes, parce que nous ne sommes pas esclaves de personnes. Cette histoire, voilà, sous la pluie et là, en bon chrétien, je remercie Dieu. Parce que ces gens se prennent pour des petits dieux, je remercie notre Dieu que nous prions, parce qu'il a montré à ces gens que trop c'est trop. La pluie est venue se mêler et même que s'il n'y avait pas de pluie, j'ai vu par-ci, par-là des gens, des petits groupes par-ci, par-là, et beaucoup y allaient en train de pleurer parce qu'ils ont été forcés d'aller marcher. Et mon impression est que ça a tourné au fiasco et félicitations, bravo à la population qui doit continuer à nous écouter et à nous crier. C'est ça, la dictature qui commence à s'installer alors que la constitution nous autorise, autorise à quiconque veut organiser une manifestation politique, de rester dans l'ordre, c'est-à-dire pas une manifestation d'un des ordres, mais actuellement sur le terrain, c'est la politique de deux poids, deux mesures. L'opposition qui défend la constitution, ça ce sont des ennemis, des ennemis du pouvoir en place. Nous sommes victimes du fait que nous voulons que la légalité soit respectée. Voilà pourquoi nous, Gécette et les autres amis de l'opposition sommes mal vus. Mal vus parce que nous refusons, nous refusons la prolongation du mandat du président actuel. Nous voulons que le président actuel emballe plus ses bagages pour novembre, il doit partir, c'est ce qui est prévu par la constitution.